Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. Merci de nous conduire et de nous parler, Seigneur, par ta parole qui est la vérité, et par ton esprit. Réveille-toi à nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Daniel 3, Daniel chapitre 3, à partir du verset 17. Daniel au chapitre 3, à partir du verset 17. Verset 16, pardon, on peut commencer. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nabkannessar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alors, on se rappelle que le roi fait venir ces trois jeunes hommes en les saumant de se prosterner devant la statue qu'il a érigée, comme Dieu. Et ces hommes refusent délibérément, puisqu'ils ne veulent pas se prosterner, adorer un autre Dieu que l'Éternel. Alors, le roi menace ces hommes en disant, vous allez être mis dans la fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera ? Alors, ils répondent maintenant, ils répliquèrent au roi, roi, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Verset 17, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Le roi menace, Nabucad Nassar, fut rempli de fureur, et il changea de visage, en tournant ses regards contre Chadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats, de son armée, de lier Chadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Alors, on peut aller au verset 24. Alors, le roi, verset 23, pardon, « Ces trois hommes, Chadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nabucad Nassar fut effrayé, et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? » Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Alors, on peut aller au verset 29. « Voici maintenant l'ordre que je donne. » Le roi du dieu de Chadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièce, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fait prospérer Chadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alors, ce texte que nous connaissons est riche d'enseignements, et ce qui nous frappe ici, dans la lecture que nous faisons, c'est que le roi décide de s'en prendre à ses trois hommes. Mais en réalité, le roi décide de s'en prendre à l'Éternel, à Dieu. Et quand ils menacent ces hommes-là, ils s'attaquent à Dieu. Et vous voyez que ces hommes, au verset 16 qu'on a lu, répliquent au roi en disant, « Écoute, roi, nous n'avons pas à débattre. Nous n'avons pas à répliquer parce que c'est toi qui es le chef. Donc si tu nous dis que tu vas nous mettre dans la fournaise, nous, on ne va pas te répondre. Mais par contre, sache au verset 17 que nous, nous refusons de nous prosterner et d'adorer ton Dieu, puisque notre Dieu est le seul véritable Dieu. » Et ensuite, ces hommes sont mis dans la fournaise, liés avec leurs vêtements, tout ce qu'ils possèdent, et finalement, ils sont délivrés de ce feu-là. Et le roi finit par reconnaître que le Dieu de ces hommes est le véritable Dieu. Et il dit que personne n'adore un autre Dieu, puisque leur Dieu est le seul vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces hommes-là ? C'est que ces hommes-là ont témoigné de leur foi. Notre exhortation aujourd'hui, c'est avocat ou témoin du Seigneur. On va expliquer ce que c'est avec un point d'interrogation. « Avocat ou témoin du Seigneur ou de Jésus ? » Alors, pourquoi je dis ça ? La pensée qui m'est venue, c'est laquelle ? Vous savez, souvent, on a tendance à vouloir défendre Dieu. Quand on est attaqué, parfois, on le prend personnellement et on a tendance à vouloir confesser des choses. Parfois, même à s'avancer, même. Et parfois, derrière, Dieu n'intervient pas. Et on en veut à Dieu, puisqu'on dit « Seigneur, mais moi, je t'ai mis dans l'affaire, je me suis trop avancé. » « Tu t'es avancé, mais où est-ce que Dieu nous demande, bien-aimé, de le défendre ? » Dieu nous demande, bien-aimé, de témoigner de lui. C'est deux choses différentes. Disons Acte 1, 8, qui est notre passage principal. C'est la mission et la promesse que le Seigneur nous donne. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, c'est ça la mission que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne la mission d'être ses témoins. Et il dit dans Matthieu 5, verset 13 à 15, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que vos œuvres luise devant les hommes qui voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans le ciel. » C'est ça, bien-aimé. Alors, nous allons commencer par parler d'un avocat. C'est quoi le rôle d'un avocat ? Un avocat a pour mission d'accompagner un client par des conseils, par une stratégie. Et souvent, on parle d'avocat puisqu'il y a un litige de façon judiciaire. Donc l'avocat est là pour défendre son client devant le juge. L'avocat est là pour utiliser les subtilités de la justice pour prendre défense pour son client. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils connaissent bien les subtilités, vous savez, en France surtout, on est champion de l'administration. Donc parfois, il y a tellement de lois qu'une loi va annuler l'autre ou alors remettre en cause l'autre. Donc l'avocat, lui, il va se baser de tous ces éléments-là pour défendre son client. C'est ça. Donc par définition, l'avocat, c'est quelqu'un qui va défendre quelqu'un qui est en litige, qui a un problème. Or, c'est pour ça qu'on parle bien-aimé, je précise bien, Dieu ne veut pas que nous soyons ses avocats. Puisque un avocat, par définition, il défend quelqu'un qui a un problème. Même s'il est présumé innocent. Or, Dieu, lui, il n'a pas de problème. Et j'ai lu ce texte-là, bien-aimé, pour nous montrer le contraste avec nous. Bien souvent, nous voulons nous mettre en position d'avocat vis-à-vis de Dieu. Vous savez, quand les membres de ta famille t'attaquent pour te dire, « Mais toi, tu es chrétien, tu n'as rien du tout. » Regarde, nous, on avance. On a fait des études, l'autre est médecin, l'autre est avocat, l'autre est telle. « Toi, le chrétien, avec ton Jésus. » Et la tendance, c'est de vouloir prouver. Bien-aimé, c'est mal comprendre le Seigneur. Vous savez, ces hommes-là, je nous invite à méditer ce passage-là qu'on vient de lire. C'est humiliant de se retrouver devant le roi qui vous dit, « J'ai le pouvoir de vie et de mort sur vous. » De vous prendre, de vous lier, de vous jeter dans le feu. Mais bien-aimé, vous vous rendez compte un peu de la cruauté que c'est. Mais bien-aimé, Dieu ne nous demande pas de les défendre. Dieu nous demande d'être ses témoins, tout simplement. Ces hommes-là ont fait quoi ? Ils ont parlé de leur foi. C'est ça, être témoin du Seigneur, c'est parler de sa foi, dire qui est Dieu. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Dis ce en quoi tu crois. Arrête-toi là. C'est tout. Puisque le reste, une démission de l'avocat, c'est quoi ? C'est défendre. Conseiller, oui, ça on l'a dit, défendre, on l'a dit. Une démission de l'avocat, c'est quoi ? Il y a souvent un juré, il y a souvent un jury, il y a souvent... Il est convaincant. Convaincre, il plaide, mais oui, plaider, ça va du soir. Mais le but, c'est convaincre. Alors, convaincre directement ou convaincre en semant le doute. En disant, attention, le juré, vous qui êtes là, vaut mieux, comme l'actuel ministre Moretti, qui a souvent l'habitude de dire, vaut mieux punir un... Non, vaut mieux laisser un coupable... Non, vaut mieux laisser libre une personne qui n'est pas coupable par doute que la punir. Puisque, finalement, vous l'aurez sur votre conscience. C'est ça, la réalité bien-aimée. Et c'est souvent cette phrase-là qui finissait. Parce que vous savez, quand ils lancent cette phrase-là, ça commence à travailler dans vos têtes. Vous dites, mais attention, il ne faut pas que je punisse quelqu'un qui est innocent. Sachant que, lui-même, il vous dit que le coupable est à l'extérieur. Donc, c'est un cas de conscience. Donc, à partir de ce moment-là, il a réussi à semer le doute. Mais l'objectif d'un avocat, c'est aussi de convaincre. C'est, avec des arguments qu'il va prendre, montrer que même si la personne a fauté, mais il y a peut-être des raisons qui ont poussé cette personne-là à faire ça. Mais qu'en définitive, cette personne-là reconnaît et peut bénéficier, tout du moins, d'un aménagement de la peine. Sinon, ne pas être puni. Voilà. C'est ça le rôle de l'avocat, convaincre. Et, souvent bien-aimés, nous, en tant que chrétiens, nous avons tendance à vouloir convaincre les gens. Vous voyez, ces hommes-là, ils ont dit au roi, roi, nous n'allons pas discuter. Ce n'est pas un débat. Nous n'allons pas chercher à te convaincre que notre Dieu est le seul véritable Dieu. Mais, finalement, le roi a été convaincu ou pas ? Il a été. Il a été comment ? Par Dieu lui-même. Vous voyez, bien-aimés, l'importance de... Quand je me disais, je dis effectivement, souvent, nous nous posons en avocat de Dieu pour défendre Dieu. Bien-aimés, on n'a pas à défendre Dieu. Parfois, tu parles avec quelqu'un, dis ce que le Seigneur te dit. C'est ça le témoin. Le témoin, vous savez, quand on l'appelle à la barre, Monsieur, est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Oui, je la connais. Qui est-elle ? C'est mon frère, c'est mon ami, c'est... Ok, d'accord. Est-ce qu'au moment de fait, à 15h, vous étiez où ? L'avocat, quand il pose ces questions-là, lui, il sait que tu étais là, mais il plante le décor. Puisqu'il ne peut pas prendre un témoin qui n'a pas été présent. Si la personne dit, non, moi, je n'étais pas là, il va dire, votre témoin n'est pas un bon témoin, puisqu'il n'était pas là. Donc, il va poser des questions. À 15h, vous étiez où ? J'étais à tel endroit. Ok. Vous étiez avec qui à ce moment-là ? Avec votre client, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là ? Je crois avoir entendu... Ah non. Vous avez vu ou vous avez entendu ? Est-ce qu'on vous a dit ou... Vous voyez que c'est ça le rôle de l'avocat ? Puisque lui, il veut la précision. Et le témoin, lui, il va dire, non, moi, j'ai vu ça. Ou j'ai entendu ça. Ok, il va s'arrêter là. Alors ensuite, le juge va continuer son travail. Et, bien-aimé, c'est ça, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Être des témoins. Témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est ça, bien-aimé. Souvent, c'est pour moi, on a vouloir convaincre les gens. Mais Dieu, mais... Bien-aimé, c'est méconnaître la puissance de Dieu. Vous savez, Dieu est tout-puissant pour convaincre un cœur. Dieu est tout-puissant pour se révéler à une personne, même par des songes. Vous savez, j'ai prévu qu'on en parle lorsque Jésus se présente devant Pilate. Déjà, il se présente devant Anne, devant Caïphe. Et devant Caïphe, Caïphe lui dit, mais tu entends tout ce qu'on dit de toi. Jésus ne répond pas. Alors, qu'est-ce que tu as à dire ? Est-ce que tu reconnais être le roi de Jésus ? Je lui dis, mais moi, j'ai prêché en plein jour. Donc, tous ceux qui sont là, ils ont entendu ce que j'avais à dire. Alors, le soldat vient, il gifle Jésus. Toi, tu parles comme ça, c'est un sacrificateur. Et ensuite, on l'envoie chez Pilate, le gouverneur. Pilate lui pose des questions en disant, mais est-ce que tu es le roi des Juifs ? Il dit, mais c'est qui qui... Là, ce que tu viens de dire, qui te l'a dit ? C'est rien de toi-même ou bien-aimé ? Vous voyez, à ce moment-là, Jésus aurait pu se défendre pour dire, mais... Non, 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 non ! Jésus dit, ce que tu dis là, qui t'a dit ? Ce sont les gens qui t'ont dit ou ça vient de toi-même ? Il dit, mais dis-moi alors, qui tu es ? Il dit, moi, je suis venu pour rendre... À quoi ? À la vérité, bien-aimé, lecteur de la Bible. Jésus dit, moi, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Puis là, tu devons, donc, qu'est-ce que la vérité ? C'est ça, bien-aimé ? Vous voyez, Jésus, à ce moment-là, n'a pas cherché à se défendre pour expliquer non au bien-aimé. Mais, malgré tout, le texte nous montre encore que Pilate était dérangé parce que sa femme, déjà, est venue lui dire, lui envoyer un message à prendre attention. Je n'ai pas dormi de la nuit à cause de cet homme-là. Mais on nous dit que par... Parce qu'il savait que ces gens-là avaient livré Jésus par jalousie. Alors, pour garder son poste, il s'est dit, bon, je veux faire une entourloupe. On va chercher, on va mettre des brigands et puis on va dire qui vous voulez libérer. Pensant peut-être que c'est Jésus qui allait être libéré. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Alors, il dit, bon, moi, je me lave les mains, je sors de cette histoire-là. Bien-aimé, cette histoire-là est là pour nous montrer que Dieu, ce qu'il attend de vous, c'est des témoins. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à convaincre pour dire, oui, mais non, puisque Jésus savait que là, c'était la volonté de Dieu qui s'accomplissait ainsi. Il avait dit à ses disciples, je serai livré. C'est l'heure des ténèbres, comme il l'a dit, je serai livré. Il savait cela. Et le Seigneur bien-aimé ne cherche pas des avocats. Il cherche des témoins, des gens qui vont témoigner, qui vont parler de lui. Parfois, on va te poser des questions. Quelquefois, ce sont des questions qui sont des questions polémiques. Mais bien-aimé, ayant l'intelligence de ne pas tomber dans ce... Vous savez, il y a des païens, la seule question qui va te prouver, est-ce qu'on a le droit de boire à l'alcool ou pas? C'est ça la seule question. Moi, quand c'est comme ça, tu es païen, au moins, je veux te dire, tu as besoin de Jésus. Puis si ta question, c'est est-ce que tu t'es empêché de boire à l'alcool, c'est que tu ne peux pas lui. Oui, mais parce que la question qu'il va te poser, oui, mais toi, j'ai remarqué, toi, tu ne bois pas l'alcool. Pourquoi tu ne bois pas l'alcool? Parce que moi, je n'aime pas. C'est une question de goût. Oui, il y a des gens qui vont vous amener toujours dans des polémiques comme ça, sur des distractions. Et le Seigneur veut qu'on puisse parler seulement de la parole, témoigner. Et Dieu se servira de ce qui est dit pour se révéler. Vous voyez, les amis de Daniel n'ont pas cherché à polémiques. On aurait pu lire Daniel 6 aussi, il y a la même chose. Lorsque les gens viennent voir Darius le roi pour lui dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu fasses un décret. Et personne ne doit adorer un autre Dieu, à part toi. Et on lui dit à ce moment-là, Daniel se met à prier trois fois par jour. La fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Et les gens apprennent ça, ils viennent chercher le roi pour lui dire, voilà ce qu'il fait. Il faut que tu le mettes dans la fosse au lion. Et bien aimé, nulle part, on n'a vu Daniel chercher à se défendre. Et le roi lui-même a mal, il dit, non, Daniel. Il dit, bon, c'est comme ça. Il est mis dans la fosse au lion. Et le roi vient voir pour lui, mais Daniel, il dit, oui, je suis là, mais comment tu es là ? Il dit, mais le Dieu que je sers a fermé la gueule de lion. C'est ça, bien aimé. Ces exemples-là, je les prends pour nous montrer qu'on n'a pas à faire trop de débats avec les gens. Dieu ne cherche pas des avocats. Aujourd'hui, des chrétiens, même dans l'évangélisation, ils veulent défendre Dieu. Pour dire, waouh, j'ai vécu tel miracle, tel, tel. Mais, bien aimé, c'est... Vous savez, il y a des gens qui ont vécu des miracles, qui savent que c'est Dieu, mais ils vous diront, waouh. Donc, ce n'est pas ça. Dieu cherche des témoins. Et le roi Darius voit ça. Il dit, seul le véritable Dieu est le Dieu de Daniel. Et qu'est-ce qu'il fait après ? Les gens qui avaient fait ce complot-là, ils y allaient. Tous dans la fosse de lion. Avec leur famille, malheureusement. Leurs enfants, tout le monde dans la fosse. Et on nous dit dans le texte que, avant même qu'ils arrivent au sol, les lions ont brisé. Non, c'est-à-dire, vous savez, les lions, ils sautent. Pendant qu'ils sont jetés, les lions sautent. Ils ont brisé leurs os. Avant même qu'ils arrivent au sol, ils ont été brisés déjà par les lions. C'est ça, bien aimé. Dieu ne cherche pas des avocats. Les gens qui vont chercher à les défendre, Dieu cherche des témoins. Qui vont dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà, c'est ça que Dieu veut. Parfois, on veut que Dieu se manifeste de façon spectaculaire pour que les gens croient. Non, parle de toi, parle de ta vie. Dis ce que tu étais. Dis ce que tu as fait de toi aujourd'hui. C'est ça que le Seigneur veut bien aimer. C'est ça. Être un témoin. C'est certifier quelque chose. Dire voilà comment c'était avant. Voilà comment c'est devenu aujourd'hui. C'est ça, un témoin. Vous savez, dans Jean IX, L'aveugle naît Lorsqu'il retrouve la vue Les parisiens vont le voir pour lui dire Mais parle, qui t'a fait ça ? Il dit, mais c'est l'homme qu'on appelle Jésus Qui a prié pour moi Et il m'a ouvert les yeux Non, 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 ne parle pas de cet homme-là Rends gloire à Dieu Cet homme-là, on ne sait d'où il vient Il dit, ah bon ? Mais c'est curieux Vous, vous êtes les enseignants de la loi Donc vous devez savoir d'où il vient, lui Mais c'est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il vient Oui, mais cet homme est un homme pêcheur Il dit, ah bon ? C'est curieux parce que La loi dit que Dieu n'exauce pas les pêcheurs Jean IX, 31 Et pourtant, cet homme-là, l'homme, il a prié Maintenant, je vois Donc, il n'est pas pêcheur Vous voyez, déduction Ils disent quoi ? Tu es né dans le péché Tu oses nous enseigner Bien aimé C'est ça que Dieu Vous voyez cet homme-là ? Il ne savait même pas qui était Jésus Lui, ce qu'il savait, c'est qu'il était aveugle Que maintenant, il voit Il a témoigné Il a dit qui était Dieu Il a dit qui était Jésus pour lui Il était allé dire, c'est un prophète Voilà Vous savez, dire que c'est un prophète C'est reconnaître que c'est un serviteur de Dieu Même s'il ne le connaissait pas C'était la première fois qu'il le rencontre Et c'est ça, bien aimé Que Dieu veut avec nous Que nous soyons des témoins Que nous ne cherchons pas à être des avocats Qui vont chercher Vous savez, aujourd'hui, les débats C'est... Je dis aujourd'hui, mais ça a toujours été Oui, mais... Où est le verset où c'est écrit Clairement, où Jésus dit lui-même Qu'il est Dieu Où est... Il y a toujours les... C'est les mêmes débats qui reviennent Toujours les mêmes personnes Qui vont poser ces questions Montre-moi où c'est écrit Que Jésus est Dieu bien aimé On n'a pas tergiversé On n'a pas... Il suffit d'être un témoin, tout simplement Dire, bon, c'est écrit Comme les amis de Daniel ont dit Roi, monsieur On n'a pas à te répondre là-dessus Tout ce qu'on sait C'est que Jésus est le Fils de Dieu Et il est Dieu Il est dans Matthieu 18 20, là où 2 ou 3 sont réunions Non, non Je suis Or, nous savons que Une seule personne, entre guillemets Est est omniprésente C'est qui ? C'est Dieu qui est partout à la fois Or, Jésus nous dit Vous voyez, ce verset-là, moi je le connaissais Mais c'est quand on a partagé sur Zoom Je me dis, mais finalement Jésus dit qu'il est Dieu Qu'est-ce qu'il dit ? Là où 2 ou 3 sont réunions en mon nom Je suis présent Donc que ce soit En Chine Au Bangladesh En Australie En France A étampes A partout Là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent Moi je suis là Or, seul Dieu Est omniprésent Voilà Donc on n'a pas à rentrer dans les débats Pour vouloir montrer Parce que là ils vont dire Ah oui, mais là il dit Là, il dit le fils Mais il prie le père Donc il n'est pas Vous voyez Les chrétiens Surtout par les musulmans Vous savez Il y a des musulmans et musulmans Moi j'en connais un Rachid Je peux vous dire Qu'il lit la Bible Plus que beaucoup d'entre nous ici Ah, je peux vous dire Qu'il ressort des références Tu vois, tu regardes Il te sort 15 références Lise dans telle Lise là Lise là Lise là Vous voyez Tu vas rentrer dans un débat Avec un type comme ça Tu en ressors Perturbé Le Seigneur ne te demande pas De retenir Tel Non, non, non Il te demande Oui On doit avoir un minimum On est bien d'accord Mais Par-dessus tout C'est ta vie à toi Qui va témoigner De qui est Dieu C'est ça, bien aimé C'est ta vie Et le Seigneur veut Que nous puissions témoigner De ce qu'il est Par rapport à ce qu'il a fait Dans nos vies Voilà Qui j'étais Aujourd'hui Voilà ce que le Seigneur A fait de moi C'est ça, bien aimé Après le reste Il pourra discuter Mais Vous savez L'homme dans Jean 9 Les gens se demandaient Est-ce lui Ou quelqu'un d'autre Et qu'est-ce que lui disait Eh oh C'est bien moi Faites pas semblant C'est moi Parce que Les pharisiens Ça les aurait arrangé Qu'on dise Non, c'est quelqu'un d'autre C'est pas lui Il ressemble Il dit Non, non, non C'est bien moi Moi là que vous voyez Né aveugle C'est bien moi J'ai été guéri Voilà Vous savez quand Dieu agit L'évidence est là Tu as beau cacher Vous savez c'est comme Une femme enceinte Tu caches à tes parents Qui sont enceintes Tu vas cacher les premiers mois Mais à un moment donné On va dire Oh Là il y a quelque chose Qui va pas Tu pourras plus cacher 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois Tu pourras plus cacher Voilà Et ils ont voulu étouffer Mais bien aimé Vous étouffez les miracles de Dieu Et bien ça finira par éclater C'est ça bien aimé C'est ce qui s'est passé Et Ils ont voulu étouffer finalement En crucifiant Jésus à la croix Mais Là Ça a encore éclaboussé C'était La cerise sur le gâteau C'était La résurrection est venue derrière Encore quelque chose de plus grand Vous savez Parce que Jésus a été mis à mort Ils ont décidé Sa mise à mort A quel moment A quel moment A quel moment A lecteur de la Bible Non à quel moment C'était en amont A quel moment Ils ont décidé De dire A lui on va le tuer Même s'ils avaient Déjà de mauvais sentiments A quel moment Ils décident De dire A lui on va le tuer maintenant Oui mais à quel moment Il y a eu une occasion Quand je lui ai Veni rendre l'argent Non Ça c'est après ça C'est la résurrection de Lazare Qui dit non C'est un homme Il guérit les malades Il ouvre les yeux des aveugles Les lépreux sont purifiés Là Il ressuscite Ah non Là c'est trop Parce qu'avant C'est des petites accusations Non Il a fait le jour du sabbat Oh il a fait le souci Ah Mais là La résurrection de Lazare Il s'est dit Non 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 Cet homme là Il va nous mettre des troubles Puisque Là Il va nous voler la vedette Maintenant que lui Il ressuscite de mort Nous on fait rien Comme miracle Mais naturellement Les gens vont aller vers lui Donc il faut vite l'arrêter C'est à ce moment là Qu'il décide Bon maintenant c'est décidé Allez Il faut le tuer C'est ça Or il ne savait pas que En faisant ça C'est là même qu'ils accomplissaient La volonté de Dieu parfaite C'est ça bien aimé Et l'exhortation C'est nous dire Ne cherchons pas A être des avocats du Seigneur Dieu n'en a pas besoin Au contraire 1 Jean 2 1 nous dit Que Petits enfants C'est Jean qui parle Il dit Je vous exhorte Ne pêchez point Mais S'il arrive que l'un de vous pêche Il dit quoi Jésus Christ Notre avocat Plaigne pour nous 1 Jean 2 Donc c'est Jésus Qui est avocat C'est pas nous Pourquoi Jésus avocat Comme on a dit en introduction Un avocat vient pour aider La cause Des coupables Que nous sommes Donc nous bien aimés Ne cherchons pas A être des avocats du Seigneur Le Seigneur n'a pas besoin de nous Le Seigneur se justifie tout seul Et on a vu par les exemples Les amis de Daniel Daniel Ou même Jésus lui-même Qui avait l'occasion De se défendre devant Pilate Il a préféré se taire Pilate lui dit Défends-toi Regarde ce qu'il dit Mais il dit Non Je n'ai rien à dire Voilà C'est ça bien aimé Et nous c'est la même chose Ne cherchons pas A être des avocats du Seigneur En voulant Convaincre les gens En voulant Forcer parfois La conversion des gens On a vu des gens Parfois des parents Ou une femme Faire du chantage à son mari Il faut que tu viennes Mais qu'est-ce qui va se passer Mais le type Il va venir pour te faire plaisir Mais en français On dit Chasser le naturel Ah il revient au galop Il va revenir très très vite Personne ne va finir Par s'essouffler Pour dire Ah c'est bon Vos histoires de prière C'est bon Puisqu'il ne vous est pas Par plaisir Non Nous Bien aimé Le Seigneur Nous demande D'être des témoins Tout simplement De vivre le Seigneur Et La vie que nous allons mener La vie d'amour La vie de bienveillance Avec les voisins Vous savez parfois Avec les voisins On ne se parle pas spécialement Surtout quand Certains savent Ah lui il est chrétien Parfois Ils sont même hostiles Mais ce n'est pas parce que Lui il est hostile Que toi tu vas Non Moi quand tu es aussi comme ça Bonjour madame Parfois il tourne même la tête Mais le lendemain Quand je te vois Je dis bonjour Mais à un moment donné A cause de la honte La gêne Fini quand même par dire bonjour Mais moi je ne le fais pas Pour un nom Moi je le fais parce que Je suis dans la joie Moi je viens Comme on a prié tout à l'heure Vous savez quelqu'un qui est dans la paix Il y a des gens qui sont aigris De voir les autres heureux Souriant Il te voit Il est en colère Parce qu'il est en dépression Chez lui Et parfois C'est dans des moments comme ça Bonjour monsieur Bonjour madame Parfois Tu viens Vous avez besoin d'aide Je peux vous aider A prendre des courses Ah non sûrement pas Sûrement pas Oui mais ça c'est une fois Deux fois Trois fois Et puis un jour On arrivera à parler Tu pourras témoigner du Seigneur C'est ça bien aimé Le monde a besoin de ça Le Seigneur ne cherche pas Les avocats des amis Il cherche des témoins Des gens Qui vont dire tout simplement Leur foi Les amis de Daniel N'ont pas cherché à polémiquer En disant Mais tu sais notre roi Notre dieu Il a déjà sorti Les enfants Nos grands-pères De l'Egypte En traversant la mer rouge Il a fait Non non Ils sont pas rentrés Dans toutes ces choses là Ils ont dit roi Nous on n'a pas à discuter Avec tout Là tu es en position de force Nous on est en position de faiblesse Sache que Notre dieu C'est le seul véritable Et de toutes les façons Même si Il nous délivre pas Qu'on meurt Bon On sera quand même délivré De ta main Puisque une fois qu'on est mort Tu ne pourras plus rien nous faire Vous voyez Leur angle de défense Une fois qu'on sera mort C'est fini Tu auras gagné Et puis Nous aussi on sera libre Voilà Mais sans savoir que Dieu préparait un grand coup Et dans ce grand coup là Le roi lui-même a fini par reconnaître Et à dire Ben voilà Leur dieu C'est le seul Vérateur C'est ça bien aimé Dieu veut que nous soyons Ces témoins Partout où nous sommes Nous ne cherchons pas A vouloir Convaincre Forcer Non Disons ce qu'on a à dire Et Parfois Dieu va nous conduire Même à être silencieux Et vous savez Quelqu'un qui a foi en Dieu Il a confiance Que même dans le silence Qu'il observe Dieu va utiliser ça Pour parler aux gens Vous savez parfois Le silence parle Comme je parle souvent Du langage non-verbal Parfois on te pose une question Tu ne réponds pas Mais l'autre a compris La réponse Mais tu n'as pas répondu Mais l'autre a compris La réponse Ok d'accord Ok c'est bon je vois Mais tu as Peut-être que tu réfléchissais On te pose la question Pendant que tu réfléchis Non c'est bon C'est bon j'ai compris Voilà C'est ça Donc Dieu a la puissance La capacité De se révéler aux humains Même sans nous Alors il nous utilise Comme il a dit dans Acte 1,8 Comme ces témoins Tout simplement Pour que nous puissions Dire aux gens Voilà ce que le Seigneur a fait Mathieu va t'y Où le Seigneur nous dit Allez prêcher La bonne nouvelle Donc en gros Allez Témoignez de ce que Dieu a fait pour vous N'allez pas Pour convaincre les gens Par les démonstrations En disant Bon tu sais comme ça Non 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 C'est dire regarde le ciel D'où il vient Regarde la terre Regarde Tout ce qui est hier On est parti visiter une personne Et on parlait de ça On disait Mais regarde La maison dans laquelle nous sommes Là Tout ce qui est fait Dans cette maison Ça a été fait par Par des humains Et tout ce qui est dans cette maison A un but A un rôle La lumière Pour éclairer La porte C'est pour Isoler C'est pour cacher Les toilettes Et donc tout Tout ce qui existe La chaise Sur laquelle on est assis Elle a été créée par un homme Pour qu'on puisse s'asseoir Et la Bible nous dit Dans le Proverbe 16 4 Que Dieu a fait Toute chose Pour un but Pour un but Voilà Donc toi aussi En tant qu'humain Sache que Dieu t'accueille Si l'homme arrive à fabriquer quelque chose Qui est utile A quand même plus forte raison Le créateur de l'homme C'est Dieu C'est ça bien aimé On faisait réfléchir à cette personne En disant Mais sache que Et vous savez Cette personne là Quand on lui parlait autrefois Elle se mettait en colère Arrêtez de me parler C'est bon Une colère Vraie colère Et là hier La personne nous écoutait Elle dit Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi Elle dit Oui je veux qu'on prie Bien aimé C'est ça Le Seigneur nous invite à témoigner Tout simplement Dire qui est Dieu Après Tu acceptes Tu n'acceptes pas Mais nous on aimerait que tu acceptes Mais On te parle aujourd'hui Demain on parlera encore Quand une occasion se présentera Parce que cette personne là Dont je parle C'est quelqu'un qui est malade Alzheimer Qui aujourd'hui N'est même plus en mesure Qui était ingénieur Informaticien Aujourd'hui Vous savez Prendre La fourchette Même pas la fourchette Parce que c'est la cuillère Parce qu'il ne peut pas manger Avec la fourchette Prendre la nourriture L'amener dans la bouche Il peut mettre 5 minutes Il faut l'aider Bien aimé Vous vous rendez compte Ingénieur Et je peux vous dire Le monsieur Financièrement Il est Il a une Porsche Cayenne Audi Mais il ne peut pas conduire Alzheimer C'est sa femme C'est sa femme qui conduit Tout ça Et hier De voir la diminution Parce que c'est une personne Que je connais De voir qu'hier Pour manger On doit On lui met un bavoir On doit l'aider A mettre dans la bouche Je lui dis L'homme n'est rien Vous savez le chant des hommes Sans toi Seigneur L'homme n'est rien Bien aimé Ingénieur Il travaille à la défense Aujourd'hui Tu mets un bavoir On te donne la nourriture Quand il se lève Pour aller aux toilettes Les toilettes sont là Il va à la banlieue Mais tu vas où Patrick ? Il s'arrête Ah oui Non 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 Bien aimé Quand tu vois ça Là tu ne peux que te dire Mais écoute Regarde la situation Il y a une solution C'est Dieu Est-ce que c'est une heure Aujourd'hui Que servirait-il à l'homme De bien aimer Le monde s'est perdu Son âme C'est ça bien aimé Le Seigneur C'est comme ça Que l'exhortation D'aujourd'hui est venue Avec la discussion Les personnes Il me dit Non Ne cherchons pas A aller dans le terrain De l'intelligence Avec les humains Non Puisqu'il trouvera Toujours les arguments Cherchons A dire qui est Dieu A dire écoute Dieu a tant aimé Les hommes Qu'il a donné son fils Est-ce que tu veux ou pas ? Regarde c'est gratuit Regarde ce que Dieu te propose Même s'il ne te guérit pas Comme ces hommes là On dit Même s'il ne nous guérit Il ne nous délivre pas Mais Nous savons que c'est lui L'assurance D'aller avec Dieu Au moins la déchéance Doit t'amener à dire Bon C'est Dieu qui est Dieu Moi ça m'a fait mal hier Et en plus on était avec les enfants Donc les enfants voient Mais tu ne peux même pas cacher Mais parce que c'est Mais en même temps Ça sert aussi à dire aux enfants Vous voyez Voilà papi Voilà Il est malade Voilà Il a besoin de Jésus Et c'est ça bien aimé Mais je ne vous dis même pas parler Parce que parler Il ne parle plus C'est à dire qu'il comprend Mais Tu lui dis Tu as fait quoi aujourd'hui ? Les mots ne viennent pas Bien aimé Vous voyez combien l'homme Alors quand tu vois quelqu'un Faire le costaud Tout ça n'est rien bien aimé Tout ça n'est rien C'est Dieu qui est Dieu Et le Seigneur nous invite A témoigner de lui Dire Voilà qui est Dieu Vous savez Quand tu vois le parc automobile Tu te dis mais Oh là là Les gens voient ça à l'extérieur Et disent Oh le monsieur il a réussi Mais Est-ce que tu connais La réalité du monsieur ? Il ne connaît pas Parfois on a envie Les gens de l'extérieur Mais On ne connaît pas la réalité Bien aimé On ne connaît pas la réalité Le monsieur a ça Il ne peut plus toucher à ça C'est ça Que le Seigneur nous aide Bien aimé A réaliser Que ce qu'il veut C'est que nous serons du témoin Témoigner autour de nous De ce qu'il a fait Et Seigneur Merci pour ta parole Merci pour ta grâce Et Seigneur Nous prions Pour que tu nous délivres De cette tendance De vouloir Seigneur Être tes avocats Seigneur Tu n'en as pas besoin Tu as besoin Seigneur Tu nous as donné la mission D'être tes témoins Seigneur Comme cet homme Dans Jean 9 Qui a témoigné Comme l'apôtre Paul Lorsqu'il s'est retrouvé Dans l'acte 26 Il a témoigné De ce que tu as fait Dans sa vie Seigneur Comme les amis de Daniel Seigneur Qui ont témoigné De leur foi Devant le roi Sans chercher A prouver Que leur Dieu Est le véritable Dieu Seigneur Tu t'es employé Toi-même A démontrer Ta grandeur Et ta puissance En délivrant ces hommes Aide-nous Seigneur A Seigneur Être des témoins Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen 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 Amen